Extra Musica est un groupe musical congolais originaire de Brazzaville. Formé le 27 août 1993. Il obtient une reconnaissance internationale grâce à ses albums, notamment Etat Major, sorti en 1998. Le groupe remporte par deux fois le prix du meilleur groupe d'Afrique au Cora Awards. Une première fois en 2000 devant Wenge Musica Maison Maire de Werasson avec son album Shalai en 1999, et une deuxième fois en 2010 pour La Main Noire, 2007. Le groupe a subi de nombreuses scissions. Elles ont conduit à la création de multiples nouveaux groupes tels que Extra Musica International et Extra Musica Nouvel Horizon. Le groupe a été créé le 27 août 1993 par sept membres, à savoir, Roga Roga, SP Bass, Killam Bongo, Durel Loemba, Didi Foll, Ramatoulaye N'Golali, la plupart des fondateurs se sont rencontrés à l'église Sainte Thérèse à Wenge, tandis que d'autres étaient des voisins ou des camarades de classe. Des années avant la création d'Extra Musica, Roga Roga, SP Bass, Killam Bongo, Durel Loemba étaient membres d'un autre groupe appelé Cogestar. A leurs heures de loisirs, ils se produisent souvent lors des deuils et autres festivités du quartier, accompagnés des chanteurs Guigui Folles et Régis Touba ainsi que du batteur Ramatoulaye. Cependant Roga, SP et Killam ont été sanctionnés par l'administration de Cogestar pour avoir tenté d'apporter une nouvelle idéologie dans le groupe, ce qui les a conduits à quitter le groupe. Le nom Extra Musica, choisi par Roga, s'inspire des retours positifs qu'ils ont reçus de leurs aînés après leurs prestations. Extra signifie extraordinaire. Ils connaîtront le succès sur les deux rives congolaises, où ils se produiront dans des événements tels que la foire de Pointe Noire mais aussi dans des émissions télévisées dont Variété samedi soir, diffusées sur Télézaïr. En 1995, ils sont repérés par le label de Need Production. Il sort leur premier album enregistré à Brazzaville, Les Nouveaux Missiles, le 15 décembre 1995. Le titre Freddy Nelson, composé par Quentin Moyaco, connaît un très grand succès. Ce dernier fut surnommé Freddy Nelson par les admirateurs du groupe. Les chansons de l'album comprenaient également Nako Balayo, Nakao Doxy Oxygen, Chagrin plus plus de Pinochet Thierry, Détresse et Dieu l'éternel de Roga Roga, Ami revient de Durel Loemba. Entre 1994 et 1996, Extra Musica recrute plusieurs nouveaux membres, les chanteurs Abilissi, Doudou Coppa, Malice Maria, Fede Canofa et Herman Nungasaki. Le guitariste rythmique et bassiste sonore digital, présent au début de l'orchestre. Les percussionnistes Emery Mbonda et Pozzi Gildas, ce dernier de Kojik Star, et le claviériste Christian Ian Gwakin Stoll. Leur premier album Les Nouveaux Missiles s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires, avril 1996. Extra Musica reçoit le prix « Révélation africaine de l'année » au prix Nguomo Africa à Kinshasa. En 1996, Extra Musica enregistre son deuxième album Studio, confirmation, au studio IAD de Brazzaville, comme le précédent. Il devait contenir 9 chansons, dont la chanson Dany Dany de Gigi Fowl, cette chanson fut ensuite retirée de la liste, mais aussi succès extra de Roga, le titre phare qui ouvre l'album. Après le mixage des chansons à Bruxelles, l'album est sorti et le groupe a entamé sa première tournée africaine, avec des concerts dans des salles et stades. En 1997, lors d'une tournée au Mali, Gigi Fowl est accusé de fétichisme et est expulsé du groupe. Pour sa protection, Gigi précisera plus tard qu'il s'agissait d'un morceau d'une page du Coran. Le 8 février 1997, Extra Musica a reçu le prix du « Meilleur Groupe africain » lors des African Music Awards à Libreville. Parmi les autres nommés figuraient Venge Musica. Le 20 février de la même année, Extra Musica se produit au Palais des Congrès d'Abidjan, une salle de 2000 personnes remplie par 4500 personnes ce jour-là. Leur troisième album, « Ouragan », sorti le 15 décembre 1997, a été enregistré à Paris, au studio Ferber. Ils y ont enregistré leurs trois albums suivants. L'album comprenait Losango, l'un des plus grands succès du groupe. La chanson hommage est dédiée aux victimes de la guerre civile du Congo Brazzaville dont Malice Maria et Fede Canofa. Il s'agit d'une des premières chansons du répertoire de l'orchestre. Extra Musica a connu sa première scission en 1998, du fait de conflits administratifs au sein du groupe. Le groupe était divisé en deux parties, avec Quentin Moyaco, Durel Noemba, Régis Touba et Pinochet Thierry d'une part, et Roga Roga, Espe Bass, Kila Mbongo et les autres membres de l'autre. Malgré les tentatives d'apaisement, les tensions entre les deux parties ont persisté. Le groupe a même eu du mal à jouer de manière cohérente lors des concerts. En mai 1998, Quentin et son groupe partent pour former Extra Musica International. Malgré ce revers, Extra Musica, désormais Extra Musica Zangul, continue d'aller de l'avant. Leur quatrième album, Etat-major, est publié en décembre 1998. Le générique, Etat-major, devient le plus grand succès du groupe, le propulsant vers une renommée internationale accrue. Le clip de ce générique, publié sur YouTube 19 ans après sa sortie, comptait plus de 26 millions de vues avant d'être supprimé. Etat-major a présenté le son caractéristique d'Extra Musica, caractérisé par des paroles multi-thématiques, des mélodies entraînantes et des riffs de guitare à pédales de distorsion. Le succès de l'album a renforcé leur position comme l'un des groupes congolais les plus populaires de tous les temps. Extra Musica entame une vaste tournée, se produisant dans des pays comme le Botswana, le Togo, le Mali, mais aussi en Europe, notamment au Royaume-Uni. Il recrute l'animateur Arafat 2500V, en provenance d'Extra Musica International. A l'été 1999, ils entament leur première tournée américaine. Ils sont en tête d'affiches dans des salles prestigieuses telles que l'Irving Plaza. A l'automne 1999, l'orchestre enregistre son cinquième album, intitulé Chalai. Il sort le 25 décembre 1999, marquant le dernier album avec Kila M. Bongo comme membre. Comme état-major, Chalai remporte un grand succès, et permet à Extra Musica de recevoir le prestigieux qu'aura du « meilleur groupe africain », le 18 novembre 2000 à Sun City. Ils ont été nommés aux côtés d'autres groupes congolais de premier plan comme Weirasson et Venge Musica Maison Mère ainsi que Kevin M. Bongo en des patrouilles des stars. Le 28 février 2001, Extra Musica se produit à guichet fermé au mythique zénith de Paris, avec les invités Papa Wemba, Kofi Olomide, Fernand Mabala, Jacob Devarieux, Fitini et Weirasson. Après ce concert, l'animateur Kila M. Bongo se retire du groupe, en raison de la naissance de sa fille et de différents avec certains collègues. Après une tournée euro-africaine, le sixième album d'Extra Musica, « Tros et Tros », sort en décembre 2001. Le disque connaît un grand succès et devient un classique. Le mois suivant, ils sont nommés pour les Chora Awards. Au Koundé Awards de 2003, Extra Musica est plébiscité, meilleur groupe d'Afrique centrale. En novembre 2004, le chanteur Doudou Coppa quitte l'ensemble. Le 16 décembre de la même année, Oxy Oxygen, Papi Bastin, Kerson Saddam et l'animateur Typhoid Tarzan quittent également le groupe pour former Universal Zanggul. Cela entraîne une restructuration au sein d'Extra Musica et des ajustements dans la composition du groupe. Le groupe s'enrichit de nouvelles recrues tels que Kasul Chalkidri et Dido Senga. Malgré ces changements, le groupe a entamé une tournée de deux mois en Afrique australe à partir du 20 décembre 2004. Ils se sont produits dans des pays dont le Malawi, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie. Au cours de l'été 2005, Extra Musica s'est produit au Festival Panafricain de Musique, FESPAM. Août 2005 marque le 12e anniversaire d'Extra Musica. Le chanteur Régis Touba revient dans le groupe. En décembre 2006, Extra Musica sort un double album intitulé La Main Noire, composé de 12 chansons. Les 24 et 25 décembre 2006, le groupe se produit au stade de Yopougon en Côte d'Ivoire. En 2009, Extra Musica est nommé au Chora Awards dans la catégorie « Meilleur groupe africain ». L'année suivante est marquée par une autre nomination au Chora Awards dans la même catégorie. Herman Nongasaki, Régis Touba et Arafat 23500V quittent le groupe. Le 16 mars 2018, le 9e album d'Extra Musica, 242, sort. Une tournée pour les 25 ans du groupe est annoncée. Avec des dates en Afrique et un concert au Palais des congrès de Paris-Montreuil le 26 mai. Le mois de décembre de l'année suivante marque une grande scission. Plusieurs membres, dont Sonore Digital et Ramatoulaye N'Golali, créant le groupe Extra Musica Nouvelle Horizon. Le groupe, désormais souvent nommé Roga Roga et Extra Musica, accueille de nouveaux membres, dont Zapparo de Guerre, Yu Yu Mobang et Etats-Unis Charabia, ce dernier d'Extra Musica International. En 2010, ils réalisent un concert historique au Palais de la Culture d'Abidjan avec DJ Arafat comme invité. La même année, ils sortent le double album Sorcellerie, Kindoki, avec une collaboration impliquant le rappeur Passy. Ils obtiennent un Koundé Award en octobre 2011. Ils sont élus, meilleur groupe africain de la décennie 2001 à 2011. En octobre 2012, le groupe s'est produit devant 80 000 personnes au Stade des Martyrs à l'occasion de la Nuit de la Francophonie. Pour célébrer les 20 ans d'Extra Musica, tous les anciens membres, y compris Quentin Moyako, Guigifol et d'autres, se réunissent dans le cadre du projet Extra Musica Unity. De nombreux concerts sont prévus dans tout le Congo. En 2013, des conflits apparaissent lors de la réunion d'Extra Musica Unity, culminant avec un concert perturbé à l'hôtel Le Ruisseau à Pointe-Noire. En août 2014, sort l'album Contentieux. Avec des titres comme Zéro, Congolais Tika et le générique éponyme. Le clip vidéo comptabilise aujourd'hui plus de 13 millions de vues sur YouTube, au 11 janvier 2024. L'année suivante commence avec le départ de Yu Yu Mobang. Dans la même année paraît l'EP Oyo Ekoya Eya, contenant le générique éponyme et Lettres au Président, en featuring avec Chairman Jacques Koyo. En novembre 2017, le groupe se produit au BOC Festival d'Abidjan. Le 15 août 2021 sort l'EP BOCOCO, contenant la chanson éponyme. C'est un succès dans le monde entier. Le clip de la chanson compte aujourd'hui plus de 40 millions de vues. Le 24 juin 2023, ROGA ROGA et Extra Musica se produisent à guichet fermé au stade Alphonse Massamba de bas devant 33 000 personnes, sans compter la zone de la pelouse synthétique. Le concert fut annoncé un mois plus tôt. L'EP Onzungu est publié le 20 août 2023, avec 6 chansons dont Toli, Fatou Sakho, Jalousie et l'éponyme Onzungu. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. CONFONDU